Ils vont donner comme ça, ils vont venir te bénir. Écoute, tu n'as pas, tu empruntes pour donner à quelqu'un qui n'a pas pour qu'il prie et que Dieu te bénisse, mais sa prière ne va pas te bénir. Parce que si sa prière pouvait te bénir, tu aurais une abondance. Il aurait prié pour toi, tu aurais pu, ensuite tu lui aurais donné selon la volonté de Dieu, mais il n'a pas et tu dis que tu vas lui donner ce que tu as emprunté pour qu'il prie et que tu sois béni. S'il avait les moyens de prier pour que tu sois béni, je te dis mon frère, ma soeur, il allait prier pour être béni lui-même. Ce n'est pas pour toi qu'il allait prier. Quand souvent on prend, on donne à nos parents, encore pas, voici ce que j'ai, j'ai aussi un petit cadeau pour toi. C'est bien, c'est bien de le faire. Mais je vais te dire, le motif pour lequel tu le fais, c'est ce qui va te mettre en trouble avec le Seigneur ou ce qui va te rendre agréable à Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous pensions à nos familles, à nos proches. Mais pas aller s'adéter pour ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous retournions en esclavage. L'idée, c'est de l'esclavage. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Tu peux s'acheter l'amitié des gens pendant que ces gens vont aimer maman et ils vont maîtriser le Dieu que tu sais. Amen. Tu n'as pas payé ton loyer mais tu t'as d'aide pour offrir maman à ta famille. Tu ne l'as offert pas à Jésus qui est le sujet de cette fête. Tu vas leur offrir des choses parce que tu dis que tu t'es fier de eux. Écoute, la Bible nous déclare ne vous inquiétez de rien. Même pas des membres de vos familles. Non. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Quand tu fais des transferts d'argent à ta famille parce que tu t'inquiètes, arrêtez les appareils, arrêtez de faire des trucs. Quand tu fais des transferts d'argent à ta famille parce que tu t'inquiètes, ce que tu leur as transféré, c'est ceci. Tu leur as transféré une chose. Tu leur as transféré maman, donc ils vont mépriser Dieu et tu leur as transféré l'esprit d'inquiétude, donc ils vont démarrer avec deux malédictions qui viennent autour. Ils vont mépriser Dieu parce que c'est maman qu'ils ont reçu de ceux qui sont supposés être les enfants de la lumière et en plus, après que ce que tu as enjeu soit fini, ils vont continuer la vie d'inquiétude. Amen. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? C'est pour Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie me demande de ne pas Dieu te dit de t'inquiéter mais tu réussis suffisamment à t'inquiéter pour aller mettre des fardeaux et des dettes sur tes écoles pour satisfaire tes inquiétudes. T'as déjà fait? Amen. C'est pourquoi généralement, vous allez voir la période après laquelle la crise les gens ont failli, c'est la période après les fêtes. C'est la période après les fêtes, les gens sont faillis, ils n'ont fait de l'argent, ils n'ont plus rien, ils sont pourris, les factures sont accumulées et ils ont dans leurs armes plein de choses inutiles, ils ont agiées. C'est les fêtes, non, en fait, tu fais quoi? Pour fêter Jésus, tu n'as pas besoin d'argent. Pour fêter Jésus, tu sais jamais Jésus, tu n'as pas besoin d'argent. Tu l'adores, tu le loues, tu te répandes de tes péchés, tu te consacres à Dieu. Qu'à l'ombre que vous faites, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez ni pour votre corps de ce qu'est, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et encore plus que le vêtement? La vie n'est qu'il s'écite. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne saignent, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste. m'ont dit que tu n'es pas Dieu. Parce qu'après t'être ruiné pour faire le petit Dieu dans la vie de tes proches, tu vas te rendre compte, je ne suis pas Dieu, je suis un pauvre foudre. Parce que je n'ai même plus de foi. On me met du nom, l'hiver est passé, maintenant le propriétaire, le bailleur a le droit de me mettre à la porte, il drogue et le mec a le droit de couper la lumière, les cartes de crédit envoient les soucis à ta porte. Et là, tu commences à méditer, rentre au pays, parce que l'époque est trop vie, donc si là, il est trop vieux. Amen. Tu as passé ta vie à envoyer les inquiétudes, à avoir des soucis et à transférer l'esprit de soucis à ta famille. Ils ne connaissent pas Dieu, ta foi en Dieu diminue parce que tu es hors de la volonté de Dieu. Regardez les oiseaux d'ici, il ne s'est mis nos moissons et il n'amasse rien dans les yeux et votre Père Céleste l'a nourri. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui ne vous passe à ces inquiétudes peut ajouter surpoudé à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lits des chambres. Il ne travaille ni les fils. C'est pas grave, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtus comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de chambre qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ? Tu dis, ah mais parlons non pas les amis, Dieu dit, il va les bêtir. Ils n'ont pas mangé, Dieu dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Amen. Ne vous inquiétez d'un point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous bêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc quand vos proches, quand ceux pour qui vous faites que ces sacrifices arrivent à cet endroit, Dieu ne leur fait rien. Vous n'y sont pas et vous bénissez les aveugles en justifiant leur lamentation, en leur donnant hors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a permis qu'ils arrivent à cet endroit pour réveiller l'esprit qu'il a mis en eux. pour les attirer à chercher Dieu. Mais vous venez éteindre la flamme. Vous venez éteindre la flamme en leur donnant maman. Et après, ils vont répriser Dieu. On t'appelle. Oh, la mère est malade. La mère est malade. Il faut que tu fasses quelque chose. Si tu n'envoies pas l'argent, la mère va mourir. Vous avez déjà vu que l'argent dérile à l'heure. L'argent ne guérit pas les malades. Même le médecin ne guérit pas les malades. Il ne fait qu'un diagnostic. Et il suggère ce qui, au meilleur de sa connaissance, peut aider. Mais ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas le transfert d'argent qui guérit, mais c'est la prière juste qui est d'une grande efficacité. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'argent. Il faut l'argent. Je dois trouver l'argent pour mon père. Je dois trouver l'argent pour ma mère. Naturellement, parce que c'est le Dieu que tu leur as qui soit envoyé. Parce que si tu connaissais le Dieu d'Issa, d'Arabe et de Jacob, tu leur dirais comme la petite fille qui était en esclavage chez Nama. Si mon maître était en Israël, le prophète le guérit. Tu leur dirais au téléphone. Si seulement vous pouviez invoquer le nom de Jésus avec moi, l'éternel vous bénévole. Si seulement vous pouviez vous tourner à répentance et chercher Dieu de tout votre cœur, je connais ce Dieu. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui pouvoit. C'est le Dieu qui délivre. C'est le Dieu qui pardonne. C'est le Dieu qui libère. C'est le Dieu qui élève. C'est le Dieu qui ouvre les aveugles. Qui ouvre les yeux des aveugles. C'est le Dieu qui fait marcher les infirmes. Mais jamais. On va dire OK maman, j'ai compris. Oui, priez pour moi que Dieu me donne pour que je vous donne. Que Dieu te donne quoi ? Maman. Que tu les donnes Maman. S'il vous plaît, priez pour moi pour que Dieu me donne les choses du monde pour que je vous donne les choses du monde. Alors que l'amour du monde est inutile avec Dieu. quand l'homme nous le offrit. C'est le temps de faire. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, la santé, vous seront donnés par-dessus. Si nous n'offrons pas le royaume des cieux et la justice de Dieu, nous tournons dans la patoutine. Nous sommes en train d'offrir ce qui est appelé fake news. C'est-à-dire une illusion, un mensonge, solution montée de toute pièce. Ce n'est pas de ça que la personne a besoin. la personne a besoin du royaume des cieux et de la justice de Dieu plus que toute chose. Offrez des Bibles, vous allez voir s'ils vont se réjouir. Ils vont vous insulter. On t'a dit que je n'ai pas de Bible. Tu crois que tu crois en Dieu plus que qui? Offrez les cédés de l'ouge. Amen. Moi, j'ai tout ça ici. je connais déjà toutes ces chansons. Envoie-moi quelque chose. Comment je peux te demander quelque chose si tu m'envoies les chansons? Est-ce que c'est ça qu'on va? c'est ça qu'on va? C'est ça qu'on va? ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce à qui vous donnez ou qu'il vous bénisse c'est de la corruption. C'est de la corruption. Vous n'allez pas donner des prières ou qu'il vous bénisse. Vous allez aussi chercher à donner maman pour que on vous donne maman pour que Dieu vous donne maman. Amen. La Bible dit ceci. Déjà, avant d'arriver verset du déclat, j'ai eu cette réflexion que le Seigneur m'a dit. Si ceux à qui vous donnez pour acheter leur amitié, pouvaient vous aimer, ils allaient vous aimer s'accord pour vous. Lequel d'entre nous ici ressourcement pour le fil du pays ont dit « Hé, on a récolté le cacao, c'était une très bonne année. Vraiment, on a eu plus d'argent qu'on ne pensait. Écoute, on a tenté un virement pour que tu achètes des cadeaux aux enfants. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit littéralement à l'abomination à Dieu ? Que nous sommes devenus leur Dieu de son, que ça parle toujours de nous vers eux. Jamais de vers nous, jamais. Bonjour, les petits, faux dieux. On est des idoles dans la vie des gens. Et c'est pourquoi rien ne va, rien ne marche. Les couples se séparent à cause de la fin d'argent. Les familles sont dispersées en Occident, partout, parce que les gens sont en Afrique. Leur numéro de téléphone, c'est le numéro de leur Dieu. Et les vieilles casse-millées, ils ne vont nulle part, ils ne deviennent rien. Parce que Dieu sait, si je mets quelque chose dans le cœur, ils vont faire, ils vont pousser toutes leurs familles à l'idolatrique. Et comme j'ai détruit les idoles, je vais devoir les détruire. Même si c'est un bon moment. Robert le disperdeux, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Car après avoir fait les virements, les cadeaux de ce monde, vous vous retrouvez là avec les factures impayées. Les dîmes ne sont pas donnés dans la maison de Dieu en sa maison. C'est la période la plus grave période de vôles chez les chrétiens. Dis-moi au frère, oublie-moi ça. Non, ne donne pas. C'est l'éternel cinquième qui va tomber. En janvier, quand je vais, je te donnerai. Tu ne donneras pas. Tu ne peux pas donner. Parce que tu as déjà montré à Dieu que tu as d'autres dieux dans ton cœur. tu as d'autres dieux. C'est pourquoi tu vas toujours donner à ceux que tu honnues le plus. Tu vas toujours donner à ceux que tu aimes le plus. Tu vas donner en premier à ceux que tu aimes à la première place. Donne à Dieu le plus beau cadeau des fêtes. Qui peut me dire quel est le plus beau cadeau des fêtes que nous pouvons donner à Dieu? une âme que chez l'Évangile dans ton cœur. La Bible? À Dieu? Non, Dieu, Dieu, c'est la Bible. Nous-mêmes, tu n'as rien de mieux que toi-même à donner à Dieu. Donnons-nous à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais donnez vos offrandes. Dieu n'a pas besoin de notre or. Mais donnez vos dignes. Parce que c'est la part de Dieu. C'est même pas une faveur. Parce que dès que tu ne donnes pas à Dieu, tu fais que tu le voles. Tu deviens un voleur. Et les voleurs n'héritent pas du voyant dessus. Écoutez, donnons-nous à Dieu. La Bible dit offrez vos corps à Dieu. comme un sacrifice vivant sain et agréable. Car ceci est de votre part un culte raisonnable. Si tu as un minimum de bon sens dans ta paix, c'est de te donner à Dieu. Si tu ne peux pas te donner à Dieu, tu n'es même pas raisonnable. Tu n'as pas ce que tu as de bon sens. Donne à César ce qui appartient à César et donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce mois est le mois en commémoration de la venue de la mort pour l'enseignement et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons nous donner à Dieu. Nous devons passer du temps dans sa présence comme jamais. Nous devons faire des sacrifices à Dieu comme jamais. Nous devons visiter les malades, prier pour ceux qui sauvent, interceder pour notre famille comme jamais. Pourquoi pensez-vous que c'est la partie du mois, le mois de décembre et des janvées sont les mois où les gens meurent le plus ? Parce que l'ombre de la mort vient d'écliner ça. L'ombre de la mort veut faire son vilain annuel et être dans le plus, plus, plus. On a massacré tel qu'on a causé autant de divorces, on a causé autant d'adultaires, on a causé autant de plus que cette année. Mais si nous nous donnons à Dieu, Dieu va pouvoir nous utiliser pour aller chercher ceux qui sont perdus, enfermés dans les ténèbres, ceux qui sont en esclavage du péché et de la mort. Mais si nous ne nous donnons pas à Dieu, nos dîmes, nos offres, nos danses ne vont pas impressionner Dieu. Amen. La plus belle chose que nous puissions donner à Dieu, c'est nous-mêmes. Et je vais vous dire une chose, Dieu le mérite, magnifique, tous les autres ne méritent rien. Rien. Écoute, nous avons des bonnes notes à l'école, on lui donne des cadeaux. Il devait avoir la bonne note, j'en ai mis, tu n'es pas là à l'école pour chercher les mauvaises notes. Tu l'as fait une bonne note, pourquoi? Il est supposé ramener les bonnes notes. La bonne note, ce n'est pas un miracle, c'est raisonnable, c'est sa responsabilité. Amen. Oui, on les récompense pour les encourager, mais ce n'est pas obligé. Amen. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont grandi dans des familles où tu devais ramener une très bonne note qu'on ne te fouette pas. Bon, parce qu'on ne t'avait pas à l'école chercher autre chose que les bonnes notes. On a acheté tes fournitures, tu as eu le temps de l'élie, on t'a acheté, tu as mangé, tu as dormi, tu as joué, tu as étudié, donc, bonnes notes. Pas de bonnes notes, il y a quelque chose qui n'est pas à sa bonne place, on te donne une fessée pour que tu choisisses. C'est que tu veux dévenir. Amen. La Bible dit dans Romains 6.13, ne livrez pas vos marves au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu le meilleur que nous puissions donner à Dieu en ce mois de décembre. C'est nous-mêmes, c'est nos corps, c'est nos âmes, c'est nos pensées, c'est notre temps. Amen. Comme étant vivant de mort comme vous étiez et offrir à Dieu vos membres comme des instruments de justice, éloignons-nous du péché. La Bible dit que le message du salut c'est répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le droit du Saint-Esprit. Retournons au message qui a été prêché au départ, le message de la répentance. Jésus avait dit que la répentance et le pardon des péchés sont prêchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. C'est dans Luc 24, verset 54. Retournons à la répentance. Retournons à cette mort où nous sommes lavés dans le sang de Jésus remplis du Saint-Esprit. C'est ça que nous pouvons offrir à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Donnons-nous à Dieu nous-mêmes. Amen. Et donnons nos biens à l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possède quelque chose qu'il a eu uniquement par le seul pouvoir de sa force? Tout ce que nous avons vient en fait de Dieu. Mais très peu de ce que nous avons nous redonnons à Dieu. Donnons d'honneur aux missionnaires. Si chaque famille pendant les pètes pourrait choisir un missionnaire à qui ils envoient un cent dollar directement à lui, ça me ferait une grosse différence. Vous savez, on a quitté le tiers mort pour venir à l'Occident avoir une meilleure vie. Eux, ils ont quitté l'Occident. Ils ont quitté le confort de la maison. Ils ont quitté les héritages ancestrales, les maisons que leurs parents leur ont donné à l'Église. Ils ont vendu, ils ont pris tout l'argent pour construire des maisons, des églises en Afrique pour implamer des églises dans nos villages, soit les vers nos familles. Et quand les fêtes arrivent, on prend ce que Dieu nous a donné, on envoie nos familles et on enlève les médecins qui sont sur le cœur. Et Dieu est comme il y a quelque chose qui nous rapporte. Et chaque de nos familles il faut que le missionnaire revienne ici, qu'il fasse des données pour collecter les fonds, pour retourner là-bas servir nos familles. Pendant ce temps nous sommes ici, nous prenons, nous envoyons nos familles. Les gens d'ici ont sacrifié leur vie pour nos familles et pour nos enfants. Ils nous ont apporté la parole de Dieu. La Bible dit faites part de tous vos biens à ceux qui vous apportent la parole du Seigneur. Mais nous faisons part de tous nos biens à ceux qui ne nous apportent rien. Les calomnie, la haine, la jalousie, la déciété, la méchanceté, c'est à eux que nous voulons. Amen. Et c'est Christ et je vais terminer avec ce passage de Corinthiens 9, verset 6 à 15. Qu'allons-nous donner? Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu. et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a de celui en son cœur, sans tristesse ni contrainte. si tu veux donner une heure de prière à Dieu, il ne faut pas que tu sentis obligé. Donne parce que tu aimes Dieu. Il ne s'agit pas juste d'argent ici. Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Toute la terre lui a parti avec tout ce qu'elle va faire. Ce que Dieu veut, c'est nous. La Bible dit ce que Dieu désire, c'est notre sanctification, notre séparation du monde. Amen. Pour nous rapprocher de lui. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'état d'esprit avec lequel on donne est très important. Écoutez bien les enfants qui vous asseoir. L'état d'esprit avec lequel on donne est très important. Tu donnes avec tristesse, tu es abattu. Oh, voilà, je ne réussirai pas à payer ceci parce que j'ai donné à Dieu. Je ne réussirai pas à acheter ceci à mes enfants parce que j'ai donné à Dieu. Et tu es triste et tu murmures et tu dis depuis que je donne Dieu, je ne me donne rien. Tu viens de mentir contre Dieu, tu viens de la puiser encore. Dieu ne fait pas le jami, tu ne fais pas la cotisation, Dieu ne fait pas la comptine. Tu ne donnes pas à Dieu pour qu'il te donne. Tu donnes à Dieu parce que tu l'aimes et tu es reconnaissant parce que tu ne peux pas compter ses bienfaits. Ils sont trop nombreux dans ta vie. Amen. Que chacun d'entre lui a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte car Dieu est celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin des grâces de Dieu? Moi, j'en ai besoin. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, écoutez bien, Dieu pense à vos besoins en premier. Et quand Dieu veut vous donner, c'est pour vos besoins en premier. Donc, il dit, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance de toutes bonnes oeuvres. Dieu veut que nous considions assez pour nous et plus pour pouvoir faire des bonnes oeuvres. Dieu ne nous demande pas de crèver pour lui donner. Ça ne l'intéresse pas. Puisque pour que tu lui donnes ton cœur, tu n'as pas besoin de crèver. C'est dans les choses mais c'est bien où on a l'impression qu'on meurt quand on a Dieu. Mais grâce à Dieu, nous-mêmes à Dieu, écoutez, nous avons... C'est gratuit. Allez prier, c'est gratuit. Lire la Bible, c'est gratuit. Se répandir, c'est gratuit. Ça ne te tue pas. Ça te donne la vie. Amen. Ça ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'une carte de crédit pour prier. Tu n'as pas besoin que le prêtre sa prière pour que tu prie. C'est un droit. C'est accessible. Tu peux l'utiliser partout. Tu peux l'offrir à Dieu partout. Amen. Selon qu'il est décrit, il a fait de l'âge, il a donné vos indigences. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semenes et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Amen. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez ce qui se passe dans les Écritures? La Bible va toujours parler de justice en lien avec le fait qu'on donne. plus on donne à Dieu plus on est sanctifié. Plus on pratique la justice. Plus on est sensible au péché. Plus on reconnaît ce qui n'est pas de Dieu. Plus nous nous donnons à Dieu et nous donnons nos choses à Dieu. Nous sommes détachés de l'amour de nous-mêmes, de l'amour des choses et nous sommes attachés à Dieu et nous devenons encore plus sanctifiés. La Bible dit que celui qui est pur se purifie encore. Tu ne peux pas te purifier encore jusqu'à un certain niveau si tu n'es pas capable de donner au Seigneur, de donner moi-même et de donner les choses que Dieu t'a donné. J'avais des chiens quand ils avaient peur, ils couraient après moi, ils couraient, ils secouaient la queue. Je serre à manger, je pose dans son bol, il saute dessus, dès que je le touche, il fait et commence à m'énerver. C'est comme ça que certains parents de Dieu font en religion. Alors, le pasteur prêche toujours sur le sofa, c'est parce qu'il veut qu'on lui achète les choses, c'est parce qu'il veut qu'on nous escroquer. C'est la parole de Dieu qui va vivre. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit ? Leur material est fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. car le secours de cette assistance non seulement au besoin au besoin des saints, car nous donnons la vie de tout et sa sous-voix au besoin des saints. Amen. Mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. quand vous bénissez les frères quand vous bénissez les sœurs ils rendent grâce à Dieu d'être dans le corps du Christ. Ils apprécient et chérient tout ce que Dieu et le et le Dieu représente pour eux. Amen. En considérant de ce secours dont ils font l'expérience ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous. Écoutez les seuls qui vont réellement prier pour vous ce sont les enfants de Dieu à qui vous avez donné. Vous donnez aux gens qui ne prient même pas d'abord les gens pour qui vous êtes de Dieu ils ne vont pas prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui prie pour Dieu? Tu prie pour Dieu. Tu prie pour qu'il n'arrive pas des accidents à Dieu. Tu prie pour que Dieu protège Dieu. Non. Voilà. Tu ne prie pas pour Dieu tu prie à Dieu. Amen. quand vous donnez aux frères quand vous donnez à la maison de Dieu quand vous donnez aux missionnaires il prie pour vous quand vous donnez aux gens qui ne prient jamais il ne prie pas. Il ne prie pas. Il s'appauvrit le dévora vient récupérer et dès que ça finit il vous appelle. Tu te rappelles les mille dollars que tu m'avais envoyé je t'ai dit heureusement que tu m'avais envoyé ça c'est comme si Dieu savait je suis tombé malade on a dû dépenser 2500 dollars sur moi donc je t'appelle comme ça parce que j'ai 1500 dollars de dévora tu avais vidé 1000 dollars il se retrouve à 1500 dollars de dévora parce qu'il ne cherche pas Dieu et ce n'est pas tes cadeaux ce n'est pas ton matériel qui va l'amener à chercher Dieu la Bible dit que c'est par l'amour que vous avez les hommes pour les autres que le monde nous connaitra pour cette médecine donnez aux frères donnez aux sœurs donnez aux gens de la maison de Dieu n'ayez pas peur ça ne va pas vous tuer prier et dire Seigneur à qui veux-tu que je donne quelque chose à quel missionnaire veux-tu que j'envoie quelque chose ne donnez pas aux gens parce que vous croyez qu'ils sont pauvres il n'y a personne qui est pauvre dans la maison de Dieu nous avons toutes choses pleinement en lui Dieu se réserve le droit de te faire manquer des choses pour que tu te raccroches plus de lui ce n'est pas parce que tu as l'impression quelqu'un trop beau que tu vas aller lui donner Dieu risque de te frapper cherche la face de Dieu demande à Dieu Seigneur à qui puis-je donner quelque chose parce que ça va l'édifier ou ça va l'éloigner de toi même si ça marre bien les faits n'est pas garantis avant que Dieu te le dise Amen il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause à cause de la grâce éminente que Dieu vous a fait grâce soit rendue à Dieu pour son don inéphare c'était 2 Corinthiens 9 verset 6 à 15 qu'allons-nous leur donner pendant cette maman les choses du monde qu'allons-nous donner à celui qui nous a aidé à celui qui nous a sauvé à celui qui nous a aidé à celui qui nous a purifié à celui qui nous a sanctifié en son nom et par son esprit de l'égonnement de Jésus Dieu veut que nous nous donnions à lui et que nous passons des nuits